non mon bois toi tu es pas parti du groupe bah tu vas le rejoindre fille ça ouais désolé si le commentaire est pour enfin de toute façon ça je peux pas m'en excuser puisque c'est toujours pourri on va dire plutôt désolé si ça avance pas super vite mais disons que j'avance comme je fais ce que je peux c'est pas nécessairement simple à gérer et puis c'est oups j'ai oublié complètement l'immolation c'est pas grave c'est comme ça ça arrive jour après jour c'est la vie on me demande si les naga étaient supposés être une sorte de race secondaire mais bon ah oui on doit quand même détruire une base des ah ouais mais sans mana toi tu vas avoir du mal mon vieux là ou est ce que ça s'est bien passé faut croire toi prépare ce truc tant pis en avant c'est tout continuez à vous battre ça ne peut se terminer ainsi oh ça peut comme d'habitude faut toi t'es pas ni si t'es classement maître donc ils nous volent nos troupes on va essayer détruire les bâtiments en priorité parce que je vais perdre mes troupes comme c'est pas possible je sens c'est vrai que j'ai pas de monde techniquement alors qu'ils sont tous partis non non c'est le fléau c'est ça ils les ont pris contrôle donc on va s'en débarrasser on va essayer de se débarrasser des nécromanciens tant qu'on peut alors toi malheureusement aucun de tes raconsignes fonctionne mais en avant alors mes troupes font pas le figure malheureusement donc on va probablement les faire battre en retraite mais on s'est débarrassé de la plupart de leurs troupes et je dispose de ces trucs là qui nous attendait vous comprenez pourquoi je fais ça et normalement je pense qu'il doit pouvoir se défendre tranquillement de là haut ah ouais tiens je suis quand même limité sur oh ils veulent vraiment pas me laisser partir alors on va au moins essayer de se débarrasser de ce naga traître c'est assez original un traître naga ah bah on a nos troupes qui commencent déjà à sram mais j'ai l'impression ou t'es aussi une mort vivant c'est toi allez sur yon tranquille waouh elle arrive à tanker comme un pro en fait ça et voilà tous les autres qui se ramènent donc cette bataille va qu'on est court pour eux et tournez bien pour nous non sur lui sur lui vite il me faut une brûlure de manard vite mais que quelqu'un a un chef c'est honnêtement j'ai cru qu'elle allait réussir à prendre le contrôle d'une unité sous prétexte que personne n'allait s'occuper de s'en débarrasser vite régène enfin l'esclave m'orgule je m'en tape mais les autres moins je suis aveugle on récupère ces trucs oh pourquoi il y a un esclave m'orgule bon tant pis c'est tout la fortune m'appartient malfuriant on va s'occuper de lui d'abord parce que c'est le gros méchant pavot du cas puis vous vous inquiétez pas si vous mourrez tous c'est pas gênant l'important c'est que la base soit protégée bon d'accord j'abuse on va quand même vous soigner un petit coup mais soignez allez U lancez vos maudits sort un infernal ah bah oui c'est vrai il doit être niveau 6 c'est le pouvoir ultime des il a cassé un truc ou c'est juste son point d'impact je sais pas si c'est son point d'impact et pendant ce temps on va continuer l'assaut je suis vraiment en train de me disperser dans tous les sens mais on va dire c'est comme ça et puis c'est tout et détruisez ça d'abord ah bien sûr il m'en avait possédé un ou deux c'est pas grave détruisez moi ces tourelles d'abord est-ce qu'il va falloir que je détruise tout le temps en fait parce qu'alors il vaudrait mieux que je commence à me préparer immédiatement une belle quantité d'alliés donc vous vous êtes mort ouais 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 ah là là heureusement qu'ils n'attaquent pas le feu follet vas-y Elidan tu peux détruire ce truc voilà parfait maintenant tu te casses t'es le seul à avoir sur non comment avalez-vous en avant je sais pas si j'en avais d'autres en attente non bah tant mieux donc on va continuer à refaire comme ça des troupes et on va les envoyer au fur et à mesure jusqu'à ce que ça passe c'est à peu près la seule méthode que je vois avec son efficace mais qu'est-ce que vous attendez oh la bache quelle manque d'incompétent quand même voilà comme ça ils sont super comme je l'ai dit je pourrais attaquer d'ailleurs on a une fontaine de santé plus bas mais j'en vois pas l'intérêt de ce côté là tyran se fait agresser mais c'est pas des ennemis très dangereux honnêtement c'est vraiment juste pour vous faire peur ouais j'ose et tu sais quoi on va même t'envoyer au combat maintenant leurs squelettes ont dû s'effondrer depuis le temps ils ont perdu la plupart de leur bâtiment et ils ont même plus réellement de quoi nous infliger des dégâts autrement toi tu décèdes toi tu décèdes c'est impossible de les empêcher d'imprimer des trucs mais au moins on peut se débarrasser des nécrons bon tiens s'ils arrivent à les viser bon sang on va ignorer complètement leurs petits squelettes inutiles et on va se débarrasser de leurs trucs de création de sorte que désormais voilà ils ont plus de quoi fabriquer de nécromanciens on a plus qu'à se débarrasser des derniers ennemis dans le coin c'est à dire un pauvre truc qui demande 50 attaques pour s'en débarrasser et on peut se débarrasser on va se débarrasser de ces trucs là aussi sa base est à siéger ou la vache ah ouais dis donc il rigole pas mais heureusement ça devrait aller j'espère on verra bien pour le moment on va attaquer la seconde base oh la vache le bazar que c'est où est le méchant vous en fait j'aurais vraiment dû vous gérer comme des des bâtiments de siège en fait je sais pas s'il y a des démons mais en tout cas tu te fais défoncer mon pot mais tant pis je reconstituerai les troupes plus tard ouais je suis pas très soigneux mais je dois avouer que je m'en fiche un peu là j'essaye juste de me débarrasser des bâtiments pendant que tous les autres encaissent à leur place donc essayez d'encaisser le temps d'achever ce bâtiment c'est BP non ça passera pas c'est dommage ça aurait pu eh j'ai bien de mon mieux donc pendant qu'Illidan revient il me faut un esclave murgule pour se réparer ça de préférence cette fois-ci en évitant d'oublier à nouveau leur existence parce que la dernière fois vous savez j'en ai embarqué un avec moi tellement je n'étais pas attentif et puis on va regarder de côté de Malfurion tiens mais Malfurion je n'ai pas envie de m'enquittiner avec lui à nouveau on va lui faire des unités bonus mais c'est tout je suis aveugle bon bon revoilà comme j'avais perdu à peu près toutes mes troupes la dernière fois j'ai préféré couper jusqu'au moment où j'avais reconstitué un peu tout le monde donc j'ai deux séries de troupes mais là vous voyez le concept c'est essentiellement d'attaquer 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 et d'attaquer jusqu'à ce qu'on ait réussi à se débarrasser de leur troupe principale quoi simplement il ne reste que cette base à détruire celle-ci est massive je ne m'étais pas attendu à ce qu'il y ait autant d'adversaires pour être tout à fait honnête mais voilà alors j'imagine qu'il serait possible de peut-être essayer de fabriquer une base avec Illidan ici mais je ne suis pas convaincu donc on va recommencer oh oh snap une nouvelle quête très mauvais timing puisque on se fait agresser tiens on a même un chevalier de la mort niveau 6 seulement pour pas qu'il soit trop agaçant à terrasser mais à part ça c'est un chevalier de la mort Lord Deathstorm cependant celui-ci ne va pas faire grand chose puisqu'on va le bloquer constamment sous les sarments ce qui n'a pas l'air de pour autant le bloquer réellement bon allez tuer moi ce truc heureusement les chevets de la mort ont tendance à ne pas être extrêmement difficiles à tuer ils sont juste un peu casse-pieds est-ce que on va se soigner là c'est surtout Malfurion qui a pris des dégâts c'est bizarrement mais ça devrait suffire donc on va pouvoir lancer notre véritable attaque numéro 2 ouais tais-toi tiens alors ce qui m'ennuie c'est effectivement le fait qu'ils sont quand même très nombreux vous je vais vous caser ici en fait pendant que vous vous allez rester par là et on va essayer d'attirer déjà leurs unités héroïques on va essayer de les éloigner un peu et de commencer à leur terrasser la tronche et pendant ce temps on va envoyer eux se débarrasser de leurs troupes de leur bâtiment c'est peut-être pas la meilleure stratégie puisque c'est très coûteux en termes de troupes mais ça marche de toute façon moi je suis pas pressé ok Illidan tu t'enfuis bah Illidan est long à remonter donc ouais attaquez ce truc là tiens vous arriverez peut-être à lui infliger de légers dégâts avant d'y passer oh bien donc comme vous avez pu le constater pas grand chose de fait à part qu'on a quoi enfin Illidan va avoir du mal à perdre contre ses ennemis là oh et on a été attaqué ici aussi tiens mais ils ont pas une chance comme vous pouvez le constater comme j'avais préparé des trous fraîches c'est toute la raison pour laquelle je m'inquiétais pas trop Illidan se fait agresser mais il a aucune chance de perdre vu qu'il a la fontaine de santé et les dégâts qu'il possède bah il est plutôt pété là actuellement et pendant ce temps eux je leur ai bien démoli une bonne partie de leur base je pense que la prochaine assaut devrait suffire bon nouvelle attaque mais cette fois-ci on commence normalement ils commencent à vraiment manquer de ils peuvent ressusciter leur héros par exemple ce qui est déjà un très très bon argument pour le on devrait pouvoir commencer à s'en sortir on est en train de se débarrasser au fur et à mesure de toute leur non-attaquer ça d'abord vous détruisez moi ce machin est-ce que les gens peuvent réussir à détruire cette espèce de maudit machin voilà donc c'est bon elle est encore en train de se faire attaquer c'est qu'ils sont toujours en train de se faire défoncer la face mais heureusement c'est la fin du chapitre plus ou moins parce qu'il reste plus grand chose dans cette base là si tiens il leur restait un moyen de ressusciter mais je pense que comme ils en avaient deux il doit y en avoir un pour la liche et un pour le seigneur de l'épouvance donc à partir du moment où on peut revenir à en détruire un mais oui c'est bon c'est fini ah il reste encore une mais apparemment c'était pas nécessaire où peuvent-ils être ils devraient être de retour à cette heure vite c'est notre dernière chance vous avez risqué votre vie pour moi je ne comprends pas quoi que je sois devenu quoi que je sois appelé à devenir dans ce monde sachez que je veillerai toujours sur vous Tyrande Tyrande Furion je savais que vous ne m'abandonneriez pas je pensais vous avoir perdu à jamais sans l'aide d'Illidan cela aurait pu finir ainsi il y a eu bien des dix sentiments entre nous mon frère pendant des années je n'ai ressenti que de la haine pour toi mais je souhaite que cela finisse dorénavant que la paix soit entre nous yeah alors je tiens à m'excuser si le chapitre n'était pas nécessairement très intéressant à écouter ou à voir je dois avouer que niveau commentaire c'était un peu réduit par le fait que le concept est extrêmement simple il n'y a pas vraiment grand chose que je puisse donner comme explication vous vous contentez enfin Tyrande vous l'ignorez complètement normalement elle peut tenir pendant très longtemps je suppose qu'à un moment elle doit finir par y passer mais je ne sais même pas si c'est le cas je ne sais même pas combien de temps vous êtes supposé enfin quel temps limite vous avez vous avez Malfurion qui ne sert à rien vous allez pouvoir je me suis contenté de défendre sa base sans que ça ait le moindre sans jamais attaquer les ennemis sans explorer sans rien faire parce qu'on pouvait explorer avec lui mais ça n'a aucun intérêt je me suis contenté de renforcer sa base lui faire des unités faire les recherches et défendre 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 jusqu'à la fin du chapitre et ça c'est un problème que j'ai avec ce fameux chapitre derrière nous avons Illidan qui fait tout le boulot sa base se fait attaquer de manière sporadique une fois de temps en temps et à part ça vous générez des unités et vous avancez vous tuez tout ce qui bouge et à la fin vous avez juste une espèce de gigantesque base que vous devez démonter avant de pouvoir enfin finir le chapitre donc effectivement je trouve que c'est pas un excellent chapitre final mais on va dire qu'au moins c'est paix donc final la croisée des chemins quelques instants plus tard au camp de base des elfes de la nuit Illidan se prépare à partir tu as infligé bien des souffrances au monde Illidan cela ne pourra jamais t'être pardonné mais tu as sauvé celle que j'aime alors je te laisserai partir mais ne menace plus jamais mon peuple je comprends mon frère régner sur ce monde n'a jamais été mon objectif la puissance et la magie seule m'intéresse je suis resté ici trop longtemps et je dois partir en t'aidant j'ai trahi mon nouveau maître si je ne fais pas attention sa colère sera ma perte adieu mon frère adieu Tyrande je ne pense pas que nos chemins se croisent de nouveau Enzo Falana idiot n'avez-vous aucun sens de la justice Maïev Illidan s'est repentie de ses crimes il n'est plus une menace pour inutile Tyrande elle est trop pleine de son désir de vengeance et le chassera à jamais je prie pour que dans son zèle elle ne cause pas plus de mal qu'Illidan lui-même rentrons à présent mon amour et profitons d'un repos bien mérité et le chassera à jamais d'un repos d'un repos Sous-titrage ST' 501